Je n'ai pas connu la guerre, mais mes parents ont été déportés, ils ont dû changer, ils ont dû partir, ils ont dû tout abandonner. C'était très très dur, mais ils en ont tiré de la force et aussi sans doute des convictions démocratiques. Le plus grand défi, si on est nomade, réfugié ou migrant, c'est réussir à s'épanouir dans l'endroit où on arrive et pas seulement dans l'endroit dont on vient. C'est ça et c'est très difficile. C'est difficile non pas de l'intérieur des migrants qui pensent souvent quand ils passent des frontières au péril de leur vie ou des réfugiés qui fuient la guerre, les violences, qui pensent souvent qu'ils vont être accueillis à bras ouverts et qui constatent que ça n'est pas toujours le cas et ça décuple la douleur qu'ils peuvent avoir et la difficulté à s'intégrer. La richesse c'est l'autre, la richesse c'est la différence et vous tordez le cou aux idées reçues qui consistent à penser que tout ce qui est différent suscite la peur, l'angoisse, le rejet, le racisme, la xénophobie et tout ce cortège, tout ce fléau d'horreur qui est trop souvent présent dans le monde tel qu'il fonctionne. Mettre l'homme au cœur de chacune des décisions, ça vous apporte une idée de rayonnement qui consiste à tordre le cou aux préjugés, aux idées reçues qui amènent à se recroqueviller et à ce racisme. Donc il faut ouvrir, il faut expliquer, il faut montrer que la différence n'engendre pas la peur mais la richesse. Ensemble, avec les migrants.